Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est mon premier voyage absolument seul. J'ai décidé un peu sur un coup de tête de partir 5 jours à Copenhague avec un sac à dos et mon envie de voyager. Dans ce vlog je vous emmène avec moi visiter cette merveilleuse capitale et aussi un parc d'attractions qui a 181 ans. Petit spoiler, j'ai passé une journée incroyable. Si vous me découvrez avec cette vidéo, enchantée, moi c'est Marion. Bon visionnage et pensez à mettre un petit j'aime pour aider au référencement de la vidéo. Merci ! Je suis arrivée à Copenhague, je suis dans le centre. J'ai affronté le métro et leur RER, ils disent train je crois. Pas si facile que ça mais en vrai je suis arrivée quasiment à mon port donc c'est que je me suis pas trop mal débrouillée. Là je me dirige vers mon hôtel, il est 9h10 du matin. Le réveil a piqué très fort ce matin, j'ai dormi dans tout l'avion. Là aujourd'hui je vais surtout travailler parce qu'on est vendredi et je vais finir la semaine sur une bonne note. Normalement, si je dis pas de bêtises, je suis bien placée, ça peut être vraiment pas très loin du centre. Et là j'arrive à mon hôtel, c'est donc une auberge de jeunesse. J'ai jamais fait ça mais écoutez, c'est la première fois, on va tester ça. C'est aussi l'occasion de rencontrer peut-être du monde donc ça peut être sympa. J'ai trouvé une sorte de petit brunch qui est à 10 minutes de l'hôtel qui est juste là. L'ambiance est hyper cool, il y a plein de gens qui bossent donc c'est grave stimulant, ça fait un peu espace de cool working. Ce matin j'ai pris un café, il était ignoble par contre. Cappuccino, on aurait dit de l'eau, c'était à France. 4 euros, ça m'a fait un petit peu mal mais bon. Donc voilà, j'ai bien avancé. Là je vais manger, le check-in en fait est à 15h donc j'ai pas ma chambre, j'ai pas mon lit. Parce que du coup j'ai pris un dortoir pour 6 personnes. Le cinéma est trop joli. Bon en vrai je me serais bien chauffée à aller voir un film mais en danois, je pense que je vais pas comprendre grand chose. Mais c'est trop beau, j'adore ! On est sur un grand moment de solitude, je pensais que c'était en anglais mais en fait, non non, c'est pas de l'anglais. Donc voilà, E-Benedict, Ex-Benedict je comprends mais alors ce qui est écrit derrière, je sais pas. Le café, c'est littéralement la taille de ma tête. Ça a l'air délicieux. Du coup j'ai pris les petits E-Benedict avec du jambon et mon petit latté avec un bon bouquin. Vraiment le bonheur en une image. Bon je sors du petit brunch on va dire. J'ai pas calculé combien ça faisait, mais j'ai payé cher. Enfin, d'après mes calculs c'est assez cher. J'ai payé 194 dans la monnaie d'ici. Et en plus de ça je me suis trompée de carte bleue, c'est-à-dire que j'ai ma carte qui ne me prend quasiment pas de frais. Qui est très bien pour aller à l'étranger. Sauf qu'au moment de... Enfin le réflexe, j'ai mis la mauvaise carte. Du coup je me suis tapée quasiment 2€ de frais sur ça. C'est bien un petit peu sain. Un petit peu comme ça. Il va vraiment falloir que je fasse attention. Il fait 20 degrés, on est trop bien. C'est bon, j'ai équipé ma petite carte. Apparemment je suis tout 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 au bout. J'espère que je vais être toute seule pour pouvoir vous faire le petit room tour avant qu'il y ait du monde. C'est bon. Ah trop bien, je suis toute seule. La porte est là. Là on a les casiers associés au numéro... Moi je suis 6. 6F, je crois que c'est ça. Et du coup là on a les numéros de lit. Trop cool. Et du coup, si je suis là, c'est trop bien. C'était vraiment celui que je voulais. J'avais dit que je voulais 4 ou 6. C'est trop cool. Et du coup on a une vue sur le garage à vélo. Et en fait ça doit être un autre hôtel. Plutôt contente. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Mais là on a une petite douche. Vraiment juste histoire de rentrer. Et là du coup on doit avoir... Les toilettes. Je ne sais pas si je vais être toute seule longtemps ou pas. Du coup, c'est trop que je vais avoir une jambe toute seule. En vrai je ne pense pas parce qu'il y a vachement de monde en bas qui faisait le check-in aussi. Un peu casse-figure mais sympa. Je trouve ça hyper clean. Ça ressemble vraiment aux photos. Genre il n'y a pas de... Pas une arnaque quoi. Bon, j'ai fini ma journée. En fait plus tard que prévu. Il est déjà 18h40. Et j'ai décidé d'aller me balader vers l'endroit le plus connu. Je vous l'écrirai parce que je ne sais pas le prononcer. Donc je vais mal le prononcer. J'aime beaucoup où on arrive. C'est sympa. Ça a l'air très sympa ce quartier. Mais il y a des vélos de partout. Des vélos de partout. C'est très grave. Je ne sais pas trop ce que c'est comme monument mais c'est très joli ça. Je vois des tote bags. Il faut savoir que c'est vraiment mon péché mignon. C'est vraiment une passion de ramener des tote bags d'où je vais à chaque fois. C'est vraiment un objet que j'adore. Oh celui-là j'adore. J'adore ce que je vois. Si je ne m'abuse, je crois que j'ai trouvé l'endroit qui est un peu emblématique de Copenhague. Ça a l'air tout mignon. Je vais essayer de me trouver une glace parce que j'ai une envie de glace. Des fois c'est aussi simple que ça. Là il y a des jolis bateaux. C'est trop joli. Et en fait les gens viennent là. Ils se posent sur le rebord ou alors ils boivent un verre en terrasse. J'ai trouvé mon bonheur. Je vais pouvoir me prendre une petite glace. Il suffit. Ravi. Donc à tout moment je pars sur une gaufre en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai faim. Par contre les prix je les ai souhaités. J'en rêvais. Je l'ai eu. Ma glace à l'italienne elle est très très bonne. Je tairai le prix que j'ai payé. Non je vais être transparente avec vous. Je crois que j'ai payé quasiment 5 euros je crois. Bon après elle est belle hein. Mais on ne va pas manger tous les jours si vous voyez ce que je veux dire. C'est incroyable. Je suis fan. Il y a aussi moyen qu'il y ait une petite session shopping qui parte. Et j'ai vu des petits magasins. Genre entières de papeterie. Il ne faut pas dire mon nom. Et là je n'ai personne pour me retenir. Bon, bon, bon. J'ai mangé une glace à 19h. Donc je n'ai pas très faim. Mais ils ne font quand même plus. Je m'achète à manger pour ce soir. Je ne sais pas ce que je vais manger. Je viens de tomber sur un H&M Beauty. Je ne connaissais même pas. Je ne savais même pas que ça existait. Apparemment ils ont du The Ordinary. Du Morphe. Donc je pense que j'allais faire un tour demain. Parce que là c'est fermé. Mais, 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 mais. On va peut-être trouver des petites pépites là. Oh là, nous sommes le lendemain. Je me suis légèrement abandonnée hier soir. Même si, on ne va pas se mentir, je n'ai pas fait grand chose. Je me suis couché beaucoup plus tard que ce que j'avais envisagé. Puisque j'ai regardé les 4 premiers épisodes de la première partie de la saison 3 de Bridgerton. Sauf que j'ai commencé à 22h. Il y a 4 épisodes. Il dure quasiment 1h. Du coup, je me suis couché quasiment à 2h. Donc matin, c'était dur. Je ne m'étais pas mis de réveil. Et c'était très bien comme ça. De toute façon, c'est aussi l'avantage d'être en solo. C'est de faire à mon propre rythme. Du coup, je n'ai même pas fait mon programme du jour. Donc je pense que je vais aller me poser dans l'entrée, dans le hall en bas. Et je vais un peu checker ce que je peux faire tout aujourd'hui. Et même pour les 3 prochains jours. C'est trop sympa. C'est une petite crème solaire en stick. J'adore. Ça fait le teint mat. Et ça protège. Oh oh. Pendant quasiment toute la soirée, j'y avais que 2 soeurs qui étaient arrivées. Et au final, il y a 2 autres personnes qui sont arrivées. Qui sont en face de mon lit. Donc là, on est 5. À voir si il y a une 6ème personne. Du coup, je n'ai pas rencontré les 2 autres. Puisque tout le monde dormait à ce moment-là. Elles sont arrivées. Ils avaient plus de nuit une nuit. Je suis contente. Et j'ai bien dormi. Ce matin, tout le monde s'est levé avant moi. Je n'ai entendu personne. Là, je me fais un petit make-up léger. Histoire de dire. Et après, je vais me prendre un café et un petit déj. Je vais aussi voir pour louer peut-être un vélo. Vu que tout le monde se déplace comme ça. Et que je n'ai pas spécialement envie de prendre le métro ou les transports. Je me dis que ça peut être un bon entre deux. Je suis un peu déçue de la première partie de la voyager. Je ne sais pas si c'était le fait que j'étais fastidée ou quoi. Mais je ne sais pas. Je trouvais ça hyper plan plan. C'était ma petite réflexion du matin. J'ai quand même hâte d'avoir la deuxième partie. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Je suis dit me préparer. Et je vous dis à tout de suite. Je vais vous faire un petit outfit check. J'ai mis cette petite robe. Ma petite banane. Vraiment en adore. Et j'ai pris d'une paire de chaussures. Donc ce sera mes campus noirs. Bon, ça y est. J'ai choisi mon programme. Et voilà. Je viens de trouver un vélo pour 24 heures. Moi qui déteste ça habituellement. Écoutez. Là en fait j'ai envie de... Mais il y a des choses que je veux faire qui sont à 50 minutes à pied. Donc je ne peux pas faire 50 minutes à pied. Là je m'en vais voir la petite sirène. Et bah voilà. J'ai trouvé notre petite sirène. Elle est juste là. J'ai roulé une bonne demi-heure. Et je suis arrivée du coup à l'axe de sirène. Il y a vachement de monde là. Tout est fait pour les cyclistes en fait. Donc c'est trop trop agréable. J'ai réussi à la voir sans trop de monde. S'en pas. Et la petite vue. Là en fait il y a énormément de... Comment on appelle ça ? De bus touristiques qui déposent les gens. Je pense qu'ils vont voir. Ils font une photo. Et après ils repartent. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Apparemment il y a une petite fontaine qui n'est pas très loin. Donc je vais aller voir ce que ça donne. Et il y a un truc qui me choque. Énormément. Mais c'est très danois. J'ai loué le vélo à l'auberge de jeunesse. Et elle me donne simplement une clé. Mais je lui dis mais moi j'ai rien pour fermer, pour sécuriser. Elle me dit non non mais t'inquiète pas. Ici c'est normal. Personne ne vole rien. Donc genre les gens ils déposent leur vélo. Et ils s'en vont. Et ils reviennent le lendemain. Le vélo est là. Ça me... Je suis pas tranquille. J'ai laissé le vélo là-bas du coup. Mais je suis pas sereine du tout. Bon finalement j'ai repris le vélo. Je me suis dit que j'allais aller au château. Mais avant il y avait un chemin pour aller à la forteresse. Donc là j'y suis. C'était vraiment juste à côté. C'est trop joli. Et après j'allais me balader là-bas. J'ai vu qu'il y avait un boulin. Il faut savoir que j'adore les boulins. Ok je retire ce que j'ai dit. Venez pas forcément pour voir la petite sirene. Mais vu que vous y serez. Bah allez-y. Enfin voilà. Mais venez pour cet endroit. Je trouve que c'est tellement calme. Et apaisant. On peut faire une super balade. Vraiment j'adore cet endroit. Et je vous retrouve. Je suis dans le quartier Crispinaz. Si je ne dis pas de bêtises. Comme d'habitude je vous l'écris. Qui est donc un peu un quartier emblématique d'ici. Pour son street art. Comme vous allez voir. Je vais vous mettre plein de plans. Là je suis à l'entrée. Mais je vois déjà plein de trucs. Qui sont genre tellement stylés. Et pendant mes études. J'ai fait un projet spécial sur le street art. Donc ça me parle d'autant plus. Et là je trouve ça incroyable. Allez. Je me tais. Et je vous montre. J'ai fait un projet. Là je vais retourner à l'hôtel. Parce que tout simplement. Il ne me reste que 14% de batterie. Et je n'ai pas pris mon chargeur. Enfin ma batterie est portable avec moi. Donc il faut que j'aille à l'hôtel charger un petit peu. Et je me tape à aller ce soir. Au parc d'attractions. Pour pouvoir le voir à moitié deux jours. Et de nuit. Avec le coucher de soleil. Je ne sais pas trop que je tarde du coup. Mais je ne sais pas. Je vais voir. Je rentre. Je me pose. Je charge ma batterie. Et après je vous tiens au courant. Je n'en peux plus. Il me reste littéralement 2% de batterie. Donc mon timing il était comme ça. Je suis de retour dans ma petite chambre. On dirait que j'ai dormi. Mais non. J'ai vraiment un coup de barre monumental. Il est 20h. Du coup ça y est. J'ai chargé mon téléphone. Là ça fait à peu près 35 minutes. J'ai un peu édité des photos. J'ai posté un petit TikTok. D'ailleurs j'en profite pour faire ma mini pub. Si vous voulez aller me suivre sur Instagram et TikTok. Je poste très régulièrement sur les deux réseaux. Finalement mon projet d'aller au parc d'attractions. Tivoli je ne vais pas le faire. Pour la simple et bonne raison. Qu'en fait j'ai regardé sur internet. C'est plus cher le week-end qu'en semaine. Pour vous donner une idée. C'est un parc. Une sorte de jardin. Où l'entrée elle est déjà à environ 18-19 euros. Et après normalement il faut payer chaque attraction. On m'a dit que chaque attraction était très chère. Et là j'ai trouvé un pass du coup. Où c'est 55 euros. Et on peut faire toutes les attractions du parc. Plusieurs fois si on veut etc. Sachant que moi j'adore ça. Et que je compte s'y passer un certain moment. Je pense que je vais prendre le forfait à 56. Coucou. Je suis posée devant le château de Rosenberg. Rosenberg je ne sais plus. Au programme aujourd'hui. Du coup ce matin je suis allée à Buca pour manger un croissant forêt à la pistache. Incroyable. Incroyable. Et un petit cappuccino. Et j'en ai vu pour la maudite somme de 13 euros. Vraiment les prix ça me... A chaque fois que j'achète quoi que ce soit. Ça. 4 euros. On est à Disney ou... La qualité de vie et le niveau de vie surtout du pays. Qui est bien plus important qu'en France. Donc logiquement les prix vont avec. Ça me fait trop rire parce qu'en story insta on joue au juste prix. Je vous mets ce que je mange. Hier vous étiez plutôt pas mal sur la petite bouteille d'eau. Mais alors par contre aujourd'hui sur le croissant avec le cappuccino vous m'avez sorti des trucs genre 8 euros, 9 euros. Non. 13 euros les mêmes. 13 euros. Mais c'était très bon. Heureusement vous allez me dire. Ensuite je suis allée pour voir la relève de la garde. C'était à midi. Sauf que je suis arrivée il était moins 5. Et en fait il y avait tellement de monde que je ne voyais rien. Je te reste 5 minutes. Puis après j'ai dit bon bah ça ne vaut pas le coup. Je n'essaye même pas. Ça ne sert à rien. Là il est genre midi et demi, midi 45 peut-être. Je vais bookiner un petit peu. J'ai mon vélo jusqu'à 15 heures. Donc il faut que... Voilà. Il ne faut pas que je traîne trop non plus même si je ne suis pas dans l'urgence. Et voilà. Mais je ne sais pas ce que je vais faire après. Je sais qu'à l'hôtel il y a une piscine. Donc je me dis peut-être aller à la piscine. Maybe. A voir si c'est payant. C'est fort probable. Mais je suis trop dégoûtée de rendre mon petit vélo. C'était trop bien. Parce que ça offre tellement une mobilité incroyable. Genre tu peux aller partout. Ça pour le coup c'est pas trop cher. C'est 17 euros les 20. J'ai quitté le parc. J'avais repris le vélo. Et là je suis à la bibliothèque nationale je crois. Et apparemment c'est très joli. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis un peu perdue. Je ne trouve pas la bibliothèque. Mais j'ai trouvé ce joli parc. Qui est ma foi incroyable. Donc je me balade. Ok. Réponse à ma question. C'est le jardin de la bibliothèque. Et je me trouvais sur la bibliothèque. Même si Plans ne m'a pas du tout emmené au bon endroit. Je suis devant la bibliothèque. Et puis elle est la bibliothèque qu'il adore. Grande fan de l'île forcément. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est joli. Ce n'est pas fidèle à la réalité. Mais c'est incroyable. Je suis dégoûtée. Je suis bien au bon endroit. Mais je crois que c'est fermé. Parce qu'il y a tellement de personnes à l'intérieur. Les portes automatiques ne s'ouvrent pas. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je ne suis pas douée. J'avais vu qu'il y avait un free market à faire. Et je n'ai pas spécialement regardé où c'était. C'était exactement là où j'étais hier. Du coup je viens de me faire 20 minutes de vélo pour rien. Et là il faut vite que je me dépêche. Parce que je dois rendre le vélo à 15h15. J'en ai pour au moins 25 minutes. Bref. Les calculs ne sont pas bons. Mais je prends quand même le temps de faire un petit état d'équipe. Donc là je me maille. Et je rentre du coup à l'auberge. Je rechargerai mon téléphone. Et après on ira se promener. Et on continuera ce séjour à pied. Même si je suis très attachée à ce petit vélo. C'est incroyable. Bref. Bisous à toutes. Il est 15h08. J'ai rendu mon petit vélo. Enfin je vais le rendre là. J'ai une petite clé. Je suis trop triste de le quitter. Là je vais aller me poser un peu dans la chambre. Boire un coup. Et repartir d'ici une petite heure je pense. Je suis partie en mission. De base c'était balade. Et puis c'est transformé en un peu de shopping. J'ai acheté un petit truc. Je vous montrerai. Je m'ai pris un petit café latté. Vraiment très danoise aujourd'hui. Très très danoise. Je voyais ces petits hot dogs partout. Donc j'ai décidé de tester. Et j'ai une petite vue plutôt sympa. C'est bon. On n'avait pas facile à manger. Hola. Dernier vrai jour de vacances. Même si je suis encore là demain. Mais demain je travaillerai. Aujourd'hui le programme. Du coup là je vais aller à la tour ronde. Apparemment l'architecture est assez impressionnante. Et il y a une vue incroyable sur tout Copenhague. Ensuite à côté de ça il y a un studio que j'ai vu passer partout. Qui a l'air hyper sympa. Un peu genre design et tout. Donc j'irai là-bas. Sachant que là l'objectif c'est de me trouver un café. Puisque je... Voilà. J'ai encore ma tête du matin. Cet après-midi du coup j'irai au parc Tivoli. Et donc si j'ai bien compris le parc d'attractions le plus vieux du monde. Étant une immense fan des parcs d'attractions. Je me dois absolument d'y aller. Et de tout tester. Du coup je crois que nous sommes arrivés à destination. Bon bah la tour ronde c'était vachement sympa. Là du coup je vais aller au studio. J'espère qu'il est ouvert. Parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont fermées aujourd'hui. Comme je m'y attendais. C'est fermé. C'est dommage. Ça a l'air incroyable. Ça avait l'air vraiment vraiment chouette. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais j'aurais vraiment voulu voir ça. Mais du coup je pense que je vais aller manger un petit quelque chose. Je vais me balader un peu dans les rues. Et vraiment tout est fermé aujourd'hui en termes de magasin et tout. Donc je me balade. Je me suis trouvée une petite pince dans une petite boutique hyper mignonne. Pas trop chère. Donc je l'ai prise. Trop mignonne. Et là je vais en direction d'un musée que je voulais faire. Mais que je n'ai pas pu faire jusque là. Donc les deux. Le bouton est toujours au rendez-vous. Et apparemment c'est un grand musée. Qui prend quand même vachement de temps à faire. Mais bon comme je ne suis pas spécialement pressée. Prenons le temps. Du coup je n'ai pas mangé. Je voulais aller chez Joanne the Juice. Mais il n'y avait rien qui me disait trop. Donc je n'ai pas pris. Je pense qu'il va y avoir une sorte de course. Peut-être un marathon, un semi-marathon. Je ne sais pas. Je vois plein de gens avec des petits dossards. Et des stands d'eau. Et c'est ici que je voulais aller à la glyptothèque. Devinez quoi ? C'est fermé. Je suis dépitée. Un petit peu le seum là. Un petit peu. Je vais aller au parc de attraction plutôt que prévu. Écoutez. On va essayer de rentaler 50 euros. J'ai pris un petit ice coffee. C'est le bac d'eau. Parce que c'est là où c'est le moins cher. Et franchement il est très bon. Et j'ai acheté mon ticket pour le Tivoli Garden. Donc let's go à ce parc d'attractions. J'ai trop hâte. C'est bon je suis rentrée. Je n'ai même pas pris de plan. On va y aller au feeling. Déjà là ça fait très summer vibes. Je vais visiter. Je vais m'arrêter là où j'en vis. Et voilà. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui est très 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 avec tous les restaurants. Les endroits un peu chill. Les petits magasins etc. On s'approche là des choses un peu intéressantes là. Il faut bien commencer par quelques bars. Donc on va commencer par celui là. Ok si j'ai bien compris c'est un peu une forme de buzz d'éclair. Donc t'as un truc qu'il faut viser sur certaines choses. C'était cool hein. Mais à des moments j'étais pas rassurée. T'es trop que de bonnes choses. J'avais pas été bonne élève. J'avais pas été chercher mon petit bracelet. Je savais pas. Mais c'est bon ils m'ont expliqué. Vraiment ils sont ar-de-rable. Là j'enchaîne. Je pense que ça c'est une sorte de petite montagne russe. Je ne sais pas. J'adore. Et je ne suis absolument pas spoil. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme attraction dans le parc. Bon j'ai fait quelque chose comme 5 attractions à peu près. Le parc est tellement agréable. J'adore. T'attends pas plus de 10-15 minutes. Les sensations pour l'instant sont pas dingues de ce que j'ai fait. Les chaises là-haut par contre. Moi qui n'ai pas le vertige. Là franchement c'est très haut. Mais très beau. Par contre je ne pouvais pas filmer. Le téléphone était interdit. Enfin tout était interdit d'ailleurs. Là je m'en vais faire 2-3 autres petites attractions. Après je mangerais peut-être un petit bout. Une petite touche sucrée. Trop content d'être là. Kelsey j'ai très peur de la faire. Je pense que c'est la pire niveau sensation pour moi. Déjà quand l'attraction elle s'appelle démontre. Pose des questions. Oh la dingue. Celui-là il n'a pas l'air de durer longtemps. Mais par contre. Looping, inversion, de tous les sens. Ouh 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 ouh. Je ne vous dis pas comment j'ai crié dans celui-là. Il y a une chute hein. Mais elle est morte. Il y avait une petite à côté de moi. Elle n'a pas bronché. J'étais en mode mais mais crie un petit peu. Sois un petit peu avec moi s'il te plaît. J'ai fait tous les gros manèges que je voulais absolument faire. Mais là je commence à avoir faim. Et faire des manèges. Le ventre plein ce n'est pas bon. Mais le ventre vide ce n'est pas bon. Donc j'ai vu un petit truc genre c'est un peu mi milkshake mi donuts. Ça m'avait l'air sympa. Et je vais me balader dans le parc du coup pour apprécier un petit peu. Et pour vous donner un peu une indication. En gros chaque attraction si vous payez à chaque fois. Il y en a entre pour 10 et 12 euros. Donc le pass à 30 euros illimité il est rentabilisé en même pas 3 attractions. Donc paye-t. C'est ça que je veux. J'ai vu une fille avec. Ça avait l'air incroyablement bon. Et moi je veux ça. J'ai pris celui-là. Forcément. Il y avait ça aussi. Sinon ça c'est le truc le plus compliqué que j'ai eu à manger de toute ma vie. Je suis tachée, j'en ai partout. C'est énormissime. Je fais que manger. Et ça ne désemplit pas. Je suis en train d'essayer de faire la conversion de combien j'ai payé dans ma tête. Mais je n'y arrive pas. Parce que j'ai payé 30 et 30 ça fait 60. Ça fait déjà 8 euros. Je pense que j'ai payé quasiment 10 euros. On a remboursé en bonheur. Bon, il y a des attractions que je veux faire. Mais là j'ai beaucoup trop mangé pour les faire. Si je ne veux pas tout ressortir ce que je devais ressortir. Donc je ne peux pas l'aller. J'ai très envie de faire des attractions quand même. Et là le parc commence à se vider. Donc il y a de moins en moins de monde. Déjà que de base on n'attendait pas beaucoup. Franchement j'ai dû attendre au maximum un quart d'heure pour les attractions. Là il y a encore moins de monde. Je suis trop contente. J'ai pu me prendre un petit tote bag. J'avais peur quand j'ai vu les prix de la boutique. Genre une pince à 15 euros. Je me suis dit le tote bag il va être au moins à 20 voire 25. Elle me dit non c'est 39 couronne. Et là dans ma tête je dis mais c'est pas beaucoup 39. Et effectivement 39 c'est même pas 5 euros je crois. Donc je suis trop contente. J'ai mon tote bag souvenir d'ici. Et pour moindre coût. Donc trop rapide. Je commence à avoir un peu mal aux pattes. Donc je me suis mis dans le petit train. Je suis arrivée pile poil. On va faire je suppose le tour du parc. Et ça on adore. Je viens de faire cette petite attraction. C'était sur les contes de Anderson. dont la petite sirène, la princesse au petit poids etc. J'ai complètement craqué sur ce switch. Je le trouve trop 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 beau. Mais c'est 499 couronne blanoise. Je crois que ça fait genre plus de 50 euros. 60 euros peut-être. Un peu cher. Bon c'est la quatrième fois que je fais cette attraction. de la journée. Je l'adore. C'est vraiment ma presse. Du coup on est reparti pour un tour. Il est 20h. Je dois être à ma au moins 15ème attraction. Bref. La vie est belle. Mais le sweat je sais pas quoi faire. Le sweat blanc il est trop beau. Ça me date vraiment. C'est une fin de journée avec ma tâche là. Et une fin de vlog aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette épopée. Je crois que j'ai pris un peu de soleil. Non ça va. J'en ai mis la crème. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada